Ce pays, la raison de la non-retransmission de l'audience du Gbagbo, peut s'expliquer par la confrontation des Généraux Mangou et d'Eto Leto. D'après le journal Le Courrier d'Abidjan, le Généraux Philippe Mangou et Firmin d'Eto Leto sont à nouveau appelés à la barre, à la haie. Il s'agit pour la CPI de confronter les témoignages de ces deux gros gradés de force probable lors de la crise post-électorale. C'est ainsi que Mangou et d'Eto Leto seront à l'épreuve de la vérité. Lors de son témoignage, D'Eto Leto a affirmé ceci. « Je suis au regret de dire que Mangou ne dit pas vrai. » Cette déclaration de Firmin d'Eto Leto lors de sa déposition devant les juges de la Cour pénale internationale ne cesse de raisonner à mille lieux de la salle d'audience. Et pourtant, le Général Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne sous le régime Gwagbo, était considéré par le bureau de la procureure Fatou Ben Souda comme son témoin clé. Aussi, voir le témoignage de celui-ci être remis en cause par le plus proche de ses collaborateurs ne pourrait-il qu'éveiller la curiosité de la Cour. Ainsi, le juge président Kuno Tarfousseur aurait décidé de rappeler l'ex-Sema Philippe Mangou et l'ex-commandant des forces T-Rex firmé d'Eto Leto. Il s'agira cette fois-ci pour la Cour d'élucider les propos contenus dans les dépositions de ces deux témoins à charge qui étaient des acteurs majeurs de la crise postélectorale. La CPI entend ainsi lever les zones d'ombre soulevées par le témoignage de ces deux généraux.